Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le pouche-pouche en caca. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète ou déménager 6 milliards de data. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafar qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Je la veux! L'épisode précédent nous a montré les membres d'équipage victimes d'une terrible famille. Heureusement, la découverte d'une nouvelle planète allait leur réserver de belles surprises. Je la veux! 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 Ça va, Valence? Aïe, 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 aïe! Valence, qu'est-ce qui te prend? J'ai faim! Fléviens! Oui, un instant, Capitaine. Bob! Lâche-le, chevreuil! J'en ai déjà mangé deux! Non, je vous ai dit qu'on refaisait d'abord les stocks de nourriture du vaisseau et qu'on mangeait après. On a fini de déshydrater assez de bouffe pour remplir les stocks, Capitaine. On arrive. Terminé. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je la réhydrate même pas. Ça, c'est du sable, ça. La planète est parfaite! Oxygène, ça va. Température, c'est parfait. Eau potable, tigou d'o-la-l'ail. Nourriture comestible, ça y va aux dos! Oui! Ça veut dire que cet officiel, on l'a enfin! Non, 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 attendez, attendez, attendez. J'avoue que ces résultats sont impressionnants, mais je veux d'abord vérifier sur place. Oui, oui, comme dirait Jules César, vini vidi vici. Ce qui veut dire, je vais y aller, je vais checker, puis on va vous rappeler. C'est tellement beau! Ça ressemble à la terre. Jamais j'aurais pensé que... Excusez-moi, Capitaine, c'est... C'est tellement beau que j'ai pas pu faire autrement. C'est vrai qu'on a envie de se foutre à poil. Moi, j'ai un petit cru, là. Ah ouais, j'en reviens. Le sol est riche. Et les animaux sont en santé. C'est extraordinaire! J'ai juste mis ma main dans l'eau, regardez ce que j'ai poigné! Charles, c'est le paradis ici. La température est clémente. La nourriture est abondante. L'air est pur. Le sol est couvert de végétaux. Oh, regarde. Les animaux semblent inoffensifs. C'est bien ce que je pensais. Tout le monde à bord. On évacue cette planète. Hein? Quoi? Oui, mais c'est arrivé combien de fois qu'on était sûr d'avoir trouvé la planète? Et finalement, on s'est rendu compte qu'elle était dangereuse. Quoi? Vous êtes pas encore sûr d'avoir trouvé la bonne planète? On connaît pas encore assez cette planète. On va donc établir une surveillance 24 heures sur 24. Valance, que tous ceux qui sont descendus sur la planète passent sous le scanner. Je veux voir si on traîne pas des bactéries. Euh, Charles... J'aimerais ça te dire deux mots avant. Savez-vous c'est quoi votre problème, Charles Patnaude? Oh... Hey! Vous avez peur que la mission se termine et que vous ayez plus personne à commander. Si tu veux qu'on se voit, c'est le temps. Viens dans mon bureau, là. Je m'excuse, mais nous refusons cette décision et on va manifester. Non à la mondialisation. Non aux OGM. Pis non à n'importe quoi d'autre que ça fait cool de dire. Non à... Saut! 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 C'est ça, hot dog! Saut! Solidarité! Solidarité! Saut! 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 Charles, c'est la bonne planète, un point, c'est tout, pis ça sert à rien de chercher plus loin. Je vous demanderai de vous éloigner du périmètre de sécurité. Moi, je pense que j'ai tout simplement atteint du syndrome de la génie qui se traduit par une tendance à voir que tout va mal alors que tout va bien. Et je me suis jamais trompé quand j'écoutais mes pressentiments. Et là, j'ai un pressentiment. Capitaine. Flavien, je... Capitaine, vos cheveux, c'est... c'est assez long, hein? Oui. Et j'aime ça. Ah. Vous êtes ben seul, parce que... Flavien, je... je sais que je saute du coq au vin, mais je... je veux vous remercier de m'être resté fidèle. Je veux dire contre l'équipage qui manifestait. Mais justement, Capitaine... Oui. Non, c'est... c'est rien. C'est bon. C'est... C'est bon? C'est tout... OK. Des arbres. Un ruisseau. Un bob. Un bob. Ah! Bob! Bob! J'aimerais mieux me retourner dans le vaisseau. Ma branche est bien, d'eau est finie. Faudrait que je la mette à chasseuse. Vous vouliez venir sur la planète? Vous y êtes. Ça vous apprendra à protester. Pauthé! Neuf à un! Arrêtez! 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 Ne tirez plus! Nous sommes des terriens! Ah ben, c'est un drôle de hasard! Nous autres aussi, on est des terriens! C'est quoi votre code postal? Chez moi, Flavien! Hey, faut le faire! On s'est tiré dessus! Ben oui! On a retrouvé un bout de la camisole de Bob! Je le savais! Je le savais, mais personne n'a voulu m'écouter! Cette planète n'est pas pour nous! Écoutez! C'est les hétis! Ils sont en train de digérer Bob! Faut tirer dans le dos! Vite! Vite! Oh, vous le faites ou je le fais? Allez-y! Ça va vous faire presque! C'était bon, mais vous obtiendriez un meilleur effet en gardant le coup de plié et... S'il vous plaît! Oui, c'est vrai! Il est juste assommé! Les hétis! Ils étaient combien? Les hétis? Il n'y a pas de hétis! J'ai mordu dans un nid de guêpes en pensant que c'était un melon! Les guêpes m'ont couru après! En me sauvant, je me sens enfargé! Ma tête a été assommée! Pis moi aussi, finalement! Bon, tout le monde à bord! On traîne pas ici! Oh non, non, Charles! Tu vas pas recommencer, là! C'est pas parce qu'il n'a pas vu Diddy qu'il n'y en a pas! Et je vais certainement pas sacrifier mon équipage parce que... Hé! Ça va faire! Ouais, ça va faire! Ça peut faire! Ça pourrait faire! Peux-tu le laisser faire? Charles, il n'y a rien de menaçant ici, à part nous autres, là! La planète est parfaite! Hein? Ça sert à rien de chercher le trouble là où il n'y en a pas! Charles, la mission est terminée! T'as réussi! Tu... Tu crois? Tu crois... J'ai... J'ai réussi... J'ai réussi... ... ... Voilà. La fusée transportant les coordonnées de la planète vient de quitter en direction de la Terre. ... Attendez, excusez, excusez. J'ai décidé de l'appeler la planète Tous. Tous? Mais comment on va appeler les habitants? Bien, les tousseux? C'est tous ensemble qu'on a réussi cette mission. Et chez nous tous ensemble, incluant tous les terriens qui vont venir nous rejoindre, qui allons créer un nouveau monde. Un monde où tous auront leur place. Où tous auront accès à une bonne éducation. Où tous pourront manger à leur faim. Où tous pourront se loger. Où tous pourront travailler. Où... Ah, regardons ça. Ils sont tous... Partis. Camise à l'jaune. Le temps que les vaisseaux de transbordement arrivent, on a le temps en masse, Bob. De quoi vous parlez? Moi pis Bob, on s'en va en randonnée. Ah oui? Ouais. Ma main dans la... dans la main. Aux deux mains, ils se sortent ensemble? Ouais. Le... le reste aussi? Flavien... Je partirai pas en randonnée. Petrolia pis moi, on veut se construire un chalet pis aller vivre ensemble le plus tôt possible. Ah bon... J'suis pas parti tout seul hein, c'est... J'suis content pour vous de... Oh! Merci. Petrolia. Petrolia. Et le smat qui a trouvé la planète veut vous voir. J'suis pas en mer. Moi ça a l'air que le coup de matraque que Serge a reçu l'a complètement déréglé. Il vient de mort de valence. Il est du taquin moi, Serge. J'suis pas en mer. Bien voilà, c'est... c'est terminé. Ça fait drôle de penser qu'on vous bûchera plus hein. Ouais, c'est vrai que ça va faire bizarre. Ça fait beaucoup de souvenirs hein, ça... Vous vous rappelez-vous de ce coup-là? Ah! Ah! Il était bon, oui. Oui, il m'en rappelle. Il y avait aussi le fameux... Oh! Oh! Ça c'était... Un classique ça. Mais mon préféré c'était... T'sais, avec le coude là... C'est lui-là? Ah! Ah non! Non, c'est pas lui. Ah non, non, non. J'essaie de quoi vous parlez. Vous parlez de sa gueule. Ah! Hé, attends. J'étais attaché à lui. Je trouverai jamais personne qui va me bûcher aussi bien que vous deux. Ouais. Et nous autres, on trouvera jamais quelqu'un d'aussi chien sale que vous. Je vous oublierai jamais. Faut pas se perdre deux. Là. On s'appelle puis on s'écarte. Ouais! Mon vaisseau. Mon beau vaisseau. C'est fini maintenant. Tu sais, parmi tous les bons souvenirs que j'ai... Il y a toutes ces nuits qu'on passait ensemble. à manger, à parler, à jouer aux cartes. Non. Non, t'as pas à t'inquiéter. Tu seras jamais détruit. Ils vont te transformer en musée. Tu vas voir, tu vas être bien. Oui. Oui. Oui, je te promets que je vais venir te visiter, à toutes les semaines. Je... Je dois t'avouer que j'ai un peu peur que tout soit terminé. Je me demande ce qui va m'arriver. J'ai l'impression d'avoir donné les plus belles années de ma vie. Et je me demande à qui je vais être utile, maintenant. Tu veux un conque? Le vent dans tes cheveux blonds. Le soleil à l'horizon. T'es un crapaud en plein dans le front. Non, non, voyons! Où est-ce? Où est-ce? Petit gars de la ville. C'est pas vrai. Toi, non! C'est Brad qui te garde sur le vaisseau? Oui? Les vaisseaux terriens! Ils s'en viennent! Quoi, déjà? Parfait. Venez nous rejoindre. Oui, oui, balance. Envoie un message au chalet de Bob et dis-leur de venir immédiatement en uniforme. Moi, je cours à la hutte ramasser mon discours et me changer. Ah! Réunion générale! Tous en uniforme! Oups! J'oublie le E de général. Réunion générale E! Oui, mais, mes amis, ça a été difficile. Aussi difficile que de trouver une aiguille dans une botte de... de... de pompier. Les premiers vaisseaux terriens s'en viennent. Ah! Ah non! Ah non! Vous allez me raser cette barbe immédiatement! Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être un petit fruit que j'ai mangé. Regardez! On est ici! 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 Hey! Attendez! Attendez! C'est pas des vaisseaux de transbordement, ça, Capitaine. C'est des vaisseaux de guerre! Il y a un vaisseau chinois qui est un vaisseau américain! Ils se tirent dessus! Attention! Ils se sont détruits! C'est déjà la guerre pour avoir les meilleures terres. Ces maudits terriens n'ont pas changé. Ils se sont tapés dessus pendant des siècles. Ils ont complètement pollué leur planète. Et là, ils se préparent à faire la même chose ici. Moi, je reste pas. Quoi? On a cherché pendant quatre ans. Au risque de notre vie. Une planète pour les accueillir. On l'a finalement trouvée. Et là, on va les regarder débarquer ici, avec leurs armes, leurs usines et leurs bêtises humaines. Prêts à détruire cette planète pour laquelle on s'est tant battus. pour nous et pour eux. Non. Je resterai pas pour les voir cracher sur le plus beau cadeau qu'on pouvait leur faire. Je pars. Pour aller où? Je prends mon vaisseau. Et je me cherche une petite planète pour moi. et pour tous mes amis ici qui veulent me suivre. Moi, je te suis. Moi aussi. Nous autres aussi. Capitaine. Mais vous êtes malade. On retournera pas dans cette boîte des conserves là. Et on peut pas partir d'ici. Il y a plein d'argent à faire. Non. Non, moi c'est pas possible. J'ai trouvé ça trop dur. Non, je reste. Parfait, Bran. Je respecte votre décision. On doit partir tout de suite. Il y a probablement d'autres vaisseaux militaires qui s'en viennent et ils sont assez crétins pour nous tirer de tueur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bran, je... Je voulais... Je voulais vous dire que... Moi aussi, Capitaine. Je vous ai dit. Je suis veniviné. Commun‌até. Et mec là qui. Il y a beaucoup moins. 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 Il y a beaucoup moins moins le plus. Tout est prêt pour le départ, Capitaine. Très bien. Pourriez-vous me téléfaxer à bord, quelqu'un, s'il vous plaît? Ah! Peut-être qu'il veut nous emprunter une tasse de sucre avant qu'on parte. Flavien. Je pense que je vais partir avec vous, finalement. Ah oui? Comment ça? Ah, j'ai vu une coulève là-bas et je n'ai pas aimé ça. Mais non, ce n'est pas une raison pour vous obliger à voyager dans cette boîte de conserve, comme vous avez dit. Non, c'est votre décision et on la respecte. Euh, deux coulèves, demain? Brane, 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 brane. Écoutez-vous un peu. Votre place est sur cette planète. Deux coulèves avec un ours grimper dessus? Brane, soyez honnête. Pour quelles raisons voulez-vous vraiment monter à bord? Parce que... Je vous aime. Je vous aime. À vos postes. Par où on va, Capitaine? Par en avant. Nous sommes en 2031. La situation sur la nouvelle planète découverte par le Capitaine Patnaud s'annonce catastrophique. Cette seconde Terre risque en effet d'être progressivement détruite par la pollution, la guerre et le pouche-pouche en caca. Dégouté, le Capitaine Patnaud confie donc une mission à son équipage. Il faut trouver une nouvelle planète ou déménager cette Tata. Et c'est ainsi que le 28 octobre 2038, le Romano-Fafar prend son envol vers les confins de l'univers. Là où Dieu merci, la main de l'homme n'a encore jamais mis le pied. Sous-titrage Société Radio-Canada